Chalons mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi que nous attendons. Aujourd'hui, la journée est encore spéciale, car notre enregistrement se passe dans la cité de Bolobo. Nous sommes en mission, comme nous vous l'avons annoncé dernièrement, que nous ne serons pas à Kinshasa, nous serons en mission. Et nous nous retrouvons ici, comme vous voyez le décor derrière moi, c'est dans la cité de Bolobo, à environ 350 kilomètres de Kinshasa, où nous sommes arrivés pour les missions, qui sont la mission de plusieurs villages à partir d'ici. Le Seigneur est bon, vous nous avez soutenu, vous continuez à nous soutenir dans vos prières, et aussi dans vos finances, ça nous fait du bien, ça fait que la mission du Seigneur ne soit pas abandonnée. Vous savez que l'ordre du Seigneur était d'aller. Quel que soit le niveau de confort qu'une église, le niveau de richesse qu'une église peut acquérir, peut avoir, nous ne pouvons pas oublier. La mission consiste à aller, à aller. Tant qu'il y aura toujours des zones où les gens ne comprennent pas très bien l'Évangile du Seigneur, tant qu'il y aura toujours des contrées où la parole n'est pas bonnement annoncée, nous nous ferons les devoirs de continuer de faire la mission du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Là, je vais commencer par un témoignage, un mot témoignage. Nous sommes arrivés ici, nous avons quitté Kinshasa comme prévu le 5 février. Nous sommes arrivés ici le 7 février. Il était question que la campagne dans cette cité de Bolobo commence le 8 février. Alors, il s'est fait que quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par notre église locale qui est ici. Nous avons fait ce voyage avec une grande délégation missionnaire. Il y a notre ami, le pasteur Benveni Maciia de la Belgique qui était avec nous, qui est venu avec nous. Il y a l'évêque polain Iwanga de Kinshasa qui aussi était avec nous, donc avec moi, y compris quelques serviteurs de l'église qui nous accompagnent, qui sont là avec nous. Alors, nous sommes arrivés, nous avons été accueillis. L'équipe de l'église et de notre église ici, dans ce village, avait déjà préparé un site dans lequel se tiendra la campagne d'évangélisation. C'est le marché Boboto. C'est un marché qui est un peu construit avec une toiture qui peut abriter les gens si jamais la pluie arrivait à tomber. Alors, le site nous avait été confié depuis, je crois, un mois ou deux semaines que nous ne puissions arriver sur l'église. Nous sommes arrivés au lieu et le matin, le lendemain, c'est-à-dire le jour où la campagne devrait commencer, l'un de nous reçoit très tôt le matin le président du marché Boboto de cette cité de Boulobo. Il vient lui dire, non voilà, je viens vous annoncer que vous ne pouvez pas tenir votre campagne d'évangélisation ici, dans notre site, dans le marché. Pour quelles raisons ? Il continue, j'aime bien son enregistrement, donc c'est un témoignage. Pour ceux qui doutent, on peut vous faire l'entendre parce qu'il a été enregistré pendant qu'il parlait. Les frères a eu la prudence de l'enregistrer pour venir nous donner ce message avec certitude, car il pensait qu'on pouvait croire qu'ils n'avaient pas bien fait leur travail. Alors le Messie lui dit, la nuit d'aujourd'hui vers deux heures, les esprits, c'est-à-dire les démons qui règnent et qui dirigent les marchés, nos démons, donc leurs démons à eux, sont venus se plaindre que les gens que vous avez appelés, les gens dont il parle de l'équipe missionnaire, notre équipe missionnaire, les gens que vous avez appelés sont des gens de notre monde. Ça c'est le langage qu'il a utilisé. S'ils arrivent ici, s'ils viennent ici de leur campagne, nous ne pourrons pas rester ici. Ils vont nous chasser et ils vont détruire tous nos biens ici. Alors ils ne peuvent pas venir tenir leur campagne ici. S'ils les font ici, en tout cas nous ne pouvons pas supporter, et nous serons délogés d'ici. Et lorsqu'il sera question que vous puissiez nous retourner ici, ils demanderaient des sacrifices en vie humaine. Et c'est comme ça, sans cligner l'œil, sans mettre de l'eau dans la bouche, comme on le dit ici chez nous, les Messiers lui disent clairement que nous ne pouvons pas accepter. Et il cite l'exemple des deux autres églises qui ont tenu des campagnes. Dans les liens même, il dit mais non, les autres là, celles-là étaient venues, ils ont tenu les campagnes ici. Il a cité les noms de ces deux églises que je m'abstiens, je ne vais pas citer. Ils sont passés ici. Ça ne posait aucun problème. Mais les gens-là que vous avez amenés ici, ce sont des gens de notre monde. Voilà comment l'ennemi nous connaît, comment l'ennemi connaît la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc il voulait dire que ce sont des gens qui ont une puissance plus grande. Et voilà comment ils tolèrent d'autres églises qu'ils trouvent faibles. L'église, je crois qu'ils se trouvent déjà entre les mains de l'ennemi. Ainsi, le lien nous a été refusé. Nous étions obligés de nous trouver déjà un lien où la campagne devrait se tenir. Alors qu'on avait déjà annoncé sur la radio, partout, que la campagne va se tenir dans tel, tel, tel endroit. Alors nous étions obligés de faire autrement. Nous sommes descendus maintenant dans la parcelle de l'église. Là où l'église tient ses assemblées, ses cultes, il y a une parcelle à côté-là. Nous avons négocié avec les voisins qui nous ont donné l'espace et nous avons tenu la campagne. Il y a eu un grand nombre, le Seigneur s'est manifesté puissamment. L'évangile a été prêché, les âmes ont été gagnées. On a prié pour les malades, le Seigneur s'est manifesté. Et pour nous, c'était un bon témoignage. Comme le diable ne sait pas toujours faire des choses, il croyait nous faire du tort. Mais comme la campagne s'est tenue à côté des lieux de l'église, c'était une occasion pour tous ceux qui étaient invités et de connaître déjà les lieux des cultes habituels. Voilà, la campagne s'est tenue. Et une partie de l'équipe est rentrée, le pasteur qui était venu de Bruxelles et celui de qui chante ça. Alors je suis là, moi je continue, parce qu'après demain, je dois aller dans trois autres villages. En principe, c'est quatre autres villages où nous allons tenir de nouveau des campagnes d'évangélisation pour une nouvelle implantation et aussi aller tenir des campagnes pour renforcer et des enseignements pour fortifier l'église dans des villages. Nous serons dans les villages Mankanza, Ndoua, Bokalakala et enfin pour Chité et terminer à Mongama. Voilà, je voudrais d'abord vous présenter ces petits témoignages. Donc moi je suis en mission avec l'équipe des serviteurs de l'église. Nous continuons, continuez à nous soutenir. C'est à partir d'ici que je vais enregistrer cet enseignement pour finir et ouvrir une autre série. L'enseignement sur l'église piégée. Alléluia. Et nous, en rapport avec ce que je viens de vous dire là, les églises, donc là je parle des communautés chrétiennes où les enfants d'idées se réunissent. Plusieurs églises ont été piégées et se sont retrouvées entre les mains de l'ennemi. Aujourd'hui nous allons parler sur l'église, l'église trône de Satan. Non, il en existe des églises qui sont devenues les trônes de Satan même. Alors d'abord ouvrir nos Bibles dans Apocalypse chapitre 2 au verset 12 jusqu'au verset 15 et 16. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Pergame « Voici ce qu'est dit celui qui a l'épée et qui a des tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Alléluia. On peut même s'arrêter là. J'ai lu seulement deux versets. Apocalypse 2, 12 et 13. Vous savez bien, dans l'Apocalypse, l'Apocalypse commence à partir du deuxième chapitre, commence avec le message adressé aux églises, aux sept églises d'Asie. Mais ces sept églises d'Apocalypse représentent quelque part les églises, toutes les églises ou toutes les communautés vivant sur la terre. Certaines personnes disent que les églises, là, de l'Apocalypse, ils l'interprètent comme étant des périodes. Ils parlent des âges de l'église comme si, à partir de la première église, c'était une certaine période qu'ils appellent âge de l'église jusqu'au septième. C'est une fausse interprétation. C'est une interprétation erronée. C'est de la séduction. Car il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette interprétation où on considère les églises, ces églises-là comme étant des étapes, des époques que les églises ont vécu dès sa commencement jusqu'à l'église de l'enlèvement. Parce qu'au moment où Jean avait récit cette révélation, les églises nommées dans l'Apocalypse existaient. Ce sont bien des églises locales, c'est-à-dire qui étaient identifiées et localisées sur certains territoires de la terre, en Asie précisément. Mais il y a une compréhension, au moins spirituelle, qui nous montre que cet étant le chiffre parfait, que ces églises sont la représentation des modèles des églises, communautés que nous avons sur terre, que nous aurons toujours sur la terre jusqu'à l'enlèvement. Et quand vous lisez cette église, vous allez voir les reproches qui sont donnés à certains d'entre eux. Vous verrez que ça va refléter d'une façon ou d'une autre les églises qui se retrouvent sur la terre. Si votre église ne se retrouve pas, vous verrez que dans telle église, vous verrez que ça peut se retrouver dans telle ou l'autre, dans telle autre église. Mais il y a une chose qui me réjouit, c'est que dans cette église, il y en a au moins deux qui n'ont pas réci de reproches. C'est-à-dire, cela signifie qu'il est possible sur la terre qu'une église existe et fonctionne sans reproches. Alléluia. Je parle bien de l'église locale, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une église qui respecte la parole de Dieu, qui s'organise conformément aux directives de la Bible. Cela est possible et comme cela s'est passé, je crois, c'est à l'église de Sirmine et quelle autre église là ? C'est possible. Alléluia. Alors, nous parlons aujourd'hui de l'église et le trône de Satan. L'église et le trône de Satan. Comme nous venons de lire dans cette église de Pergam, le Seigneur dit qu'il dit à l'ange de cette église « Je sais là où tu demeurs. Je sais que c'est là où se trouve le trône de Satan. Le trône de Satan sur la terre. Il y a des endroits où le diable vient aussi établir son trône. C'est-à-dire c'est à partir de cet endroit qu'il opère, qu'il travaille, qu'il dirige certaines opérations contre les hommes, contre les rachetés, contre le Fils de Dieu. » Et il continue encore verset 13. D'abord, il a dit « Je sais où tu demeurs. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous là où Satan a sa demeur. Il existe bel et bien des endroits sur la terre, des organisations, des églises où Satan a sa demeur. Alors qu'en réalité, l'église de Dieu doit être la demeur de Dieu. La Bible dit que c'est la maison de Dieu. Doit être la représentation du siège de Dieu sur la terre. Malheureusement, à cause de l'infiltration satanique, certaines églises finissent par ne plus être la maison de Dieu mais devenir la demeure du diable. Oui, c'est la tentative de tous les temps. Depuis que le monde existe, le diable cherche toujours à demeurer là où le Seigneur a choisi pour faire résider son trône. Je parlais dans des vidéos précédentes ici. Vous verrez là où j'ai enseigné sur comprendre les guerres d'Israël. et vous allez voir que les guerres d'Israël contre la Palestine, j'ai parlé de Jérusalem comme étant le siège, l'endroit que Dieu avait choisi sur la terre pour faire résider son nom. Et aujourd'hui, si Jérusalem est devenue la ville de contestation, la ville où tout le monde voudrait que ce soit sa ville scinde, et c'est tout simplement cette tentative de l'ennemi de vouloir prendre, s'accaparer du trône de Dieu et y régner. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Il y a plusieurs exemples dans la Bible que nous pouvons citer en rapport avec ce que je suis en train de dire. Daniel chapitre 9 versets 26 et 27, la Bible nous montre encore une autre tentative qui nous laisse encore croire à raison que le diable cherche toujours à établir son trône dans la maison de Dieu. Je lis Daniel chapitre 9 versets 26 et 27. j'ai lié au nom de Seigneur Jésus-Christ rapidement. Après les 70 semaines, un oeil sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détourra la ville et les sanctuaires et la fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et dira la moitié de la semaine il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce qu'est la ruine et ce qui a été résolu font des dévastateurs. Vous savez que Daniel les livres de Daniel sont parfois considérés comme l'apocalypse de l'Ancien Testament et Daniel a une révélation au sujet de ces choses qui doivent se passer et dans la ville et dans les sanctuaires. Les sanctuaires c'est-à-dire les lieux saints c'est les lieux qui sont réservés pour Dieu et on nous dit ceci qu'un peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. On parle bien sûr de l'Antichrist qui doit venir avec mission de détruire la ville et les sanctuaires et nous savons que l'esprit de l'Antichrist travaille déjà. De quelle façon pour détruire la ville c'est-à-dire détruire les pays les mondes ce qu'il y ait et nous savons comment les mondes détruisent comment la moralité n'existe presque plus dans certains coins du monde à cause de la destruction du diable à cause de la croissance du péché dans le monde. Et encore il était question de détruire la ville et le sanctuaire. Mais dans les versets 27, on dit avec pourmission de faire cesser les sacrifices et l'offrande. Les sacrifices et l'offrande sont des choses offertes à Dieu et cela se passe dans les temples dans les sanctuaires ou dans l'église. L'objectif de l'ennemi du diable est de détruire l'église de détruire les temples afin de faire cesser les sacrifices du Dieu vivant et pour que les sacrifices lui soient accordés. De la même façon, la vie des chrétiens qui, donc le corps des chrétiens qui est le temple de Dieu est détruit chaque jour par les péchés afin que les temples ne soient plus les temples du Dieu mais que ça devienne la maison les temples du diable. Alléluia. Il y a plusieurs éléments qui démontrent cela. De Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 nous parle presque de la même chose où le diable doit venir s'installer dans la maison du Dieu pour se proclamer Dieu. C'est-à-dire pour commencer à trôner dans la maison même de Dieu dans ce qui aura son accomplissement plus tard. Je donne encore un autre verset que nous n'allons pas lire dans Psaume 74 verset 4 Vous allez voir qu'il y a toujours et depuis que le monde a commencé à être le monde le diable a toujours cherché à entrer dans le temple et quelquefois il a réussi à le faire. L'église trône du diable il y a des églises qui ont commencé avec Dieu qui ont commencé avec le Seigneur Jésus-Christ mais à force de ne pas écouter les avertissements du Seigneur Jésus à force de ne pas obéir à la parole de Dieu ces églises sont devenues les églises trônes du diable ou les diables trônes. Premièrement ce qui fait que les diables puissent prendre possession d'une église la direction d'une église et en faire son trône sa demeure lorsque l'église pratique tolère les péchés Alléluia une église où le péché est toléré le péché n'est pas condamné parce qu'il existe une façon de condamner et une autre condamner ne consiste pas tout simplement à dénoncer et dans l'église il faut punir les faits du péché qui se manifeste même dans la vie des hommes l'église où la pratique du péché est tolérée où on ne punit pas je me souviens d'une église où un modérateur c'est à dire un frère qui a cette grâce-là de pouvoir qui a cette grâce de pouvoir diriger les quilts qui avait engossé une serre comme il était le seul à le faire on pense qu'il ne peut pas être puni parce que s'il est puni l'église serait en panne la réalité c'est que vous ne punissez pas cette personne l'église tombe en panne spirituellement Dieu Dieu qui ne tolère pas les péchés ne plus dans cette église là et vous continuez à travailler avec l'église qui devient le temple le trône du diable l'église où l'on enseigne les doctrines des démons je vous ai parlé bien aimé je vous ai enseigné si vous avez l'aptive de regarder les vidéos sur notre chaîne vous allez voir les enseignements sur les doctrines démoniaques les doctrines des démons selon la parole de Dieu 1 Timothée chapitre 4 verset 1 la Bible nous montre que c'est l'outil que les diables utilisent aujourd'hui pour semer l'apostasie et beaucoup de gens abandonnent la foi pour s'attacher au diable et cela se passe par l'enseignement des doctrines des démons méfiez-vous bien aimé car les doctrines des démons la fausse doctrine c'est l'élément majeur parce que c'est par la fausse doctrine que le péché va entrer dans l'église c'est l'élément majeur qui détruit qui l'élément qui fait que l'église devienne le trône du diable et vous allez voir à plusieurs reprises dans la Bible le Seigneur a toujours mis en garde contre les fausses enseignements contre les fausses doctrines contre les faux docteurs j'ai dit méfiez-vous parce que les fausses enseignements les fausses doctrines là on ne vous la présente pas on ne vous les présente pas comme étant des doctrines des démons mais ce sont des doctrines que le diable lui-même a inspiré qu'il a donné un certain nom qui parfois est flatteur mais la réalité c'est que étant donné que cette doctrine a été conçue par le diable c'est une doctrine qui a pour objectif de faire asseoir le trône du diable dans l'église nous avons nous vous avons parlé de beaucoup de choses les doctrines des célibats les doctrines des interdits de certains animaux les doctrines de Balaam les doctrines de Jézabel des nicolaïtes les doctrines de prospérité il y en a plusieurs dans la Bible et le diable continue à la fabriquer encore jusqu'à aujourd'hui parce que c'est le moyen le plus précis où le diable peut trôner de façon sournoise dans l'église sans qu'on se rende compte l'église se retrouve déjà entre les mains de l'ennemi et ces doctrines sont parfois difficiles à détecter parce qu'elles se présentent comme la doctrine de la Bible mais elles sont injectées des virus des paroles qui peut-être vont tout détruire ce que les gens pensent être la réalité ou la vérité Alléluia Il y a un autre élément qui font que les églises deviennent le trône du diable c'est lorsque dans une église les les outils les objets que Jézabel utilise sont permis sont tolérés dans l'église Vous savez bien aimer la magie actuelle et je dirais même même la magie noire traditionnelle africaine travaille toujours à l'aide des signes et dans les traditions africaines il y a les statis bien sûr ce qu'ils ont déjà fait on utilise les statis que les fétichères utilisent pour leur invocation dans leur maison et parfois ils sont placés dans des maisons qui servent des liés de connexion d'antennes pour que les démons qui les utilisent puissent opérer facilement et de la même manière même la magie moderne utilise les pentacles les signes que nous reconnaissons que nous savons être les signes du diable il y a certaines personnes qui porteront ces signes sur leurs habits il y en a d'autres qui vont les décorer dans leur maison dans leurs églises qui porteront ces histoires là sur leur corps afin d'établir la connexion avec le monde spirituel alors nous savons que Jézabel que la Bible reconnaît comme une fausse prophétesse en fait c'est un esprit c'est un esprit c'est pas une personne à chair comme ça cet esprit qui de la doctrine de Jézabel que la Bible reconnaît comme étant qui se présente comme une fausse prophétesse et aussi comme une enseignante de la parole qui a pour objectif la séduction et nous avons vu nous vous avons toujours dit nous continuons à vous dire que les objets comme tout ce que les dames et les hommes utilisent dans le maquillage ce sont les objets inventés inspirés par ces démons Jézabel qui font que lorsque les gens les portent ils s'identifient à cet esprit là dans la séduction d'une façon ou d'une autre on parle toujours nous ne cesserons pas de parler les portes des bijoux le maquillage tous les accessoires là il faut faire très attention à ces choses là il y a certaines coiffures que les gens mettent avec des signes eux-mêmes alors lorsque dans une église ces choses sont tolérées donc on n'a jamais parlé de ça on ne parle pas de ça les gens s'habillent dans les modèles Jézabel les gens ont tous ces accessoires Jézabel sur leur corps dans les cultes lorsqu'ils viennent adorer Dieu cette maison est en train d'être dédiée et dédiée au diable qui en fera son trône je crois je vais donner un petit témoignage d'unissaire qui est avec nous dans l'église qui à l'époque était membre d'une église et d'une église comme nous l'avons nous avons l'habitude de les appeler les églises de la voie large où tout est accepté tout peut être fait les gens portaient le maquillage les bijoux tout 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 un jour la sœur vit dans les anges elle voit au niveau de la chair une dame debout et cette dame qui se présente comme étant Marie Magouen donc la déesse qui adore les catholiques sous forme de Marie mais la sœur était étonnée elle demande mais toi ici qu'est-ce que tu peux venir faire ici dans cette église elle dit mais tu ne sais pas que vous tout ce qui est entré ici ça c'est le démon là qui lui répond il répond à la sœur tu ne sais pas que dans cette église vous venez ici pour m'adorer et la sœur dit mais non ce n'est pas possible comment nous on peut venir ici pour t'adorer elle dit non vous venez ici pour m'adorer lorsque vous venez ici lorsque vous permettez aux gens de venir dans cette église en portant le maquillage toutes ces choses là c'est à moi que vous faites l'invitation pour venir ici donc quand vous adorez ici vous chantez ici c'est moi qui vous adorez et même beaucoup d'églises nous devons le dire malheureusement ne sont plus les endroits que des bons enfants dédiés doivent fréquenter car c'est la démer du diable oui tu peux être dans la démer du diable alors que tu es encore enfant dédié mais tu finiras toujours par fléchir les genoux devant les diables qu'on adore dans cette maison là voilà pourquoi la bible a recommandé recommande à certains endroits de quitter de quitter de fouiller l'innocence l'innocence du pasteur par rapport à la connaissance à ces choses ne va pas exclure que les diables ne viennent pas d'abord d'ailleurs les diables travaillent plus à l'ignorance là où les gens ne savent pas là où les gens ne comprennent pas qu'ici le diable est là donc le manque de connaissance l'ignorance de comprendre à comprendre ces choses est un bon moyen pour livrer l'église et faire de cette église le trône du diable le diable n'a jamais été notre ami si l'on vous dit que le diable réside dans cette maison là la meilleure des choses ce que tu dois faire c'est de quitter de fouiller au plus vite c'est un ennemi peu importe ce qu'il peut vous donner peu importe ce qu'il peut vous dire c'est quelqu'un qui a toujours des projets néfastes des projets des morts contre tous ceux qui craignent et qui gardent la parole du Seigneur Jésus Christ comment j'ai aimé vous avertir bien aimé vous avertir il faut comprendre il faut savoir lire la parole du Dieu et comprendre les enjeux de l'air toutes les églises ne servent plus le Seigneur comme je l'ai dit loin de moi elle a l'intention de vous dire venez dans notre église parce que nous n'avons pas même de place pour vous recevoir mais tout enfant du Dieu doit prier doit prier pour comprendre si réellement dans l'église où il se retrouve cette église le Seigneur y est car ce qui fait l'église ce qui fait réellement l'église c'est simplement la présence du Dieu peu importe peu importe le lieu où vous vous trouverez peu importe le confort peu importe là où vous êtes vous resterez l'église lorsque le Seigneur est là même si vous êtes sous un arbre comme je me tiens là si nous nous réunissons ici pour célébrer le Seigneur et que nous le faisons dans les normes dans la vérité nous sommes une église du Seigneur Jésus Christ voilà nous sommes arrivés à la fin que le Seigneur vous bénisse continuez à nous suivre et abonnez-vous et l'appui de partager ce message et il me semble qu'il est aussi important de pouvoir liker sur la pouce à chaque fois que vous suivez le message il semblerait que ça donne beaucoup de confiance je ne sais pas moi que dire aux gens de Youtube afin que jamais l'émission ne puisse être supprimée que le Seigneur nous bénisse qu'il vous bénisse continuez à nous soutenir à marcher ensemble marchons ensemble et le Seigneur nous bénira celui qui revient bientôt à la prochaine et le Seigneur